Bonjour chers amis de l'UTL. Permettez-moi de vous souhaiter en ce début d'année des vœux les meilleurs possibles en espérant que le millésime de 2021 sera tout de même un peu meilleur que celui de l'année que nous venons de terminer. Et voilà, nous renommons avec notre cours sur les campagnes d'aujourd'hui. Et ce que nous allons regarder actuellement dans ce début d'année, c'est de voir après avoir étudié les changements démographiques, nous allons regarder les changements sociaux, les relations sociales qui s'établissent dans la ruralité d'aujourd'hui. Et puis cette question parfois évoquée qui est ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Alors nous avons en référence un livre bien connu, celui d'Henri Mindras, qui est un sociologue ruraliste bien connu, qui a écrit il y a déjà pas mal d'années un livre qui a fait l'âtre qui s'appelle « La fin des paysans », titre qui illustre bien au fond la fin d'un monde en quelque sorte. Les départs et les arrivées qu'on a déjà évoqués vont entraîner une recomposition de la population des campagnes d'aujourd'hui, mais également des changements dans les modes de vie. Il y a effectivement une attractivité résidentielle que l'on a évoquée lors du dernier cours, qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont rejoint pour y vivre les campagnes, et donc qui n'ont pas, ou pas tout à fait, les mêmes modes de vie que les ruraux qui occupaient ces espaces depuis bien longtemps. Dans le même temps, il faut observer que les campagnes ne sont pas imperméables à ce qui se passe dans la société globale, bien au contraire, les campagnes empruntent aux pratiques de la société d'aujourd'hui, néanmoins en conservant quelques traits spécifiques que nous allons voir. Alors, si on le regarde à gros traits, on voit que le monde rural était associé à ce mot qui est très actuel, très à la mode, c'est la question des racines. Associeux aux racines, quelles qu'elles soient, c'est à la campagne des racines familiales, spatiales, sociales. Bon, autrement dit, on s'inscrivait, et là je reprends ce que dit Madras, on s'inscrivait dans la succession des générations en un même lieu. En même lieu, le village, ou le village voisin du fait d'un mariage, ou des choses comme ça. Bon, ce modèle n'est plus évidemment le modèle dominant. Il y en a encore quelques formes, mais ce n'est plus le modèle. Et ce qu'on peut pointer, c'est que cette évolution a été effectivement assez rapide. Pour prendre cette mesure, on peut, pour changer les ouvrages parfois trop universitaires que je cite, on va prendre dans la littérature, c'est facile d'accès, contemporaine, les très beaux livres de Michelet, Michelet le frère du ministre, Claude Michelet, deux livres qui ont eu une certaine notoriété quand ils sont sortis déjà pas mal d'années, « Des grives aux loups » et « Les palombes ne passeront plus » se mêlent des souvenirs d'enfance. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont Michelet décrit les changements qui s'opèrent dans les campagnes. Il parle de quoi, l'auteur ? Il parle d'une réalité, celle de la Corrèze, proche du département de Dordogne, proche du Périgord, et marquée par un certain nombre de changements. D'abord, c'est l'arrivée d'un certain nombre de chantiers, avec des ouvriers qui viennent construire la voie, et puis l'arrivée du train. Et on va voir que certains agriculteurs du village dont il est question vont savoir valoriser à la fois cette présence sur les chantiers, mais également le train, pour faire bouger leur système de production et aussi de commercialisation. Donc c'est un monde paysan assez figé jusque-là, dans ses traditions et ses valeurs, et Michelet nous donne à lire, au fond, qu'est-ce qui se passe comme changement à une période qui est déjà un tout petit peu ancienne, puisque la narration date de la fin du XIXe siècle. Voilà le titre d'un des deux ouvrages, le premier de la série, Dégry Voulou, ouvrage encore une fois fort sympathique à lire. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le bas de l'image, le bas de l'image, où vous voyez un chantier de bâtage. On apporte les céréales avec des sacs, et puis on retire la paille pour ne conserver que le grain. C'est intéressant parce que c'est l'irruption dans des paysanneries assez traditionnelles, de l'évolution de la technologie, des outils, de la mécanique. Et vous pouvez observer que ce chantier d'abattage occupe pas mal de monde. Alors il y en a peut-être qui sont en train d'observer, d'autres qui travaillent, mais vous voyez que ce n'est pas circonscrit à la famille, à d'autres personnes du voisinage qui sont là, soit pour aider, soit pour observer. Voilà, donc on a, à travers cette image, une illustration de ce qui est en train de se passer il y a déjà un petit moment. Alors des anciennes formes de relations sociales à celles d'aujourd'hui, c'est par ça qu'on va commencer, et en pointant qu'il y a des lieux, des formes, des moments de sociabilité qui étaient ceux d'hier. Attention, ils n'ont pas tous disparu, ils perdurent encore un peu. Et puis il y a aujourd'hui pas mal de changements. Alors regardons d'un peu plus près. D'abord, c'est ce qu'on vient de voir sur la ferme et son voisinage, et notamment au période de certains travaux, là dans l'image présentée c'était celle du bâtage, on a vu effectivement que ce type de chantier était un lieu de sociabilité. Il l'était par nécessité, parce qu'une famille seule ne pouvait pas mener ce type de chantier commodément, toute seule. Une période qui n'est pas éloignée, vous l'aviez dans notre région de Gascogne ou de Bigorre, par exemple, le Pelleport, qui était une coopération de voisinage sympathique, conviviale, festive, tout ce que vous voulez, autour de l'abattage du port, charcutier, et puis pour faire de la cuisine avec, de valoriser tous les morceaux. Vous l'aviez aussi de manière, vous l'avez plutôt présent de manière assez récente, contemporaine, un certain nombre de chantiers aujourd'hui. Regardez, par exemple, au moment où les remorques suivent la moissonneuse batteuse au moment de la récolte du maïs, c'est évident que ça ne peut pas se réaliser seul, on le fait avec les voisins, alors soit de manière peu formelle, soit dans le cadre d'une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, qui est une forme d'organisation très locale, une commune ou plusieurs communes. Qu'est-ce qu'on a comme lieu de sociabilité qui était très présent ? Au village, on avait un certain nombre de commerces. Commerce, voilà, ce village un peu endormi du sud de la Drôme, et qu'est-ce qu'on y voit ? À gauche, vous voyez une petite enseigne, je ne sais pas si c'est une supérette, ou simplement un magasin casino. Voilà un lieu de rencontre où les personnes du village, voire des communes voisines, viennent faire leur course. Vous l'avez aussi dans une forme, qui est intéressante à regarder, parce que c'est une forme à la fois très traditionnelle, le marché, le marché c'était de manière hebdomadaire en général, parfois mensuelle pour les gros marchés, comme les marchés aux bestiaux, c'était une forme à la fois de commercialisation, c'est son but premier, le marché, mais également c'était une forme d'organisation sociale, de rencontres, et sur les places de marché, les habitants de la commune ou des communes voisines tenaient causette, comme on dit. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que ces formes qu'on pouvait penser derrière nous, avec le développement de la grande distribution, ne sont pas tout à fait. On est bien placé à tard pour voir que les marchés ont encore une audience, si on peut utiliser ce terme-là, qui est tout à fait notable, aller le jeudi, place Marc-à-Dieu, pour le sentir, ou le samedi matin, sur la ralle couverte de la place Brauban. Voilà des formes de lieux de sociabilité, et là encore, on voit que ça n'a pas disparu. On peut noter aussi un lieu de convivialité qui était très présent dans les villages, c'est le café, le bistrot. C'était le lieu le dimanche matin, souvent de la rencontre, parfois à d'autres moments de la semaine, et où à la fois c'était le plaisir de goûter quelques produits locaux, mais surtout le plaisir de la rencontre, le lieu ou autre, les consommations prises, on y parlait beaucoup, parfois des jeux, etc. Il y avait aussi comme lieu de sociabilité, mais là j'ai fait exprès de prendre une image qui traduit une forme d'établissement, la mairie, qui est à la fois mairie, agence postale, école, salle polyvalente, tout à la fois, qui montre bien qu'on est dans quelque chose qui ne semble pas avoir un avenir évident. Mais si dans les petits villages, parfois la commune ouvre sa mairie deux heures par semaine, quand il y a une secrétaire qui peut être là, dans d'autres communes, c'est vrai qu'il y a davantage de présence. Revenons pour voir, on a évoqué le café, les commerces, les marchés, le service de la mairie, et dans les formes anciennes de relations sociales, il y en a quelques-uns, sans que la liste soit exhaustive, qui t'a observé. D'abord, il y a certains événements. Dans les régions rurales, et c'est le cas encore aujourd'hui, vous avez des moments qui sont marqués par la présence de tout le village, mais d'une bonne partie du village, c'est le cas des obsèques. Ces obsèques, encore aujourd'hui, la plupart du temps religieux, il n'est pas de bon ton à la campagne de faire l'impasse, même si on n'avait pas des relations très cordiales avec le voisin qui vient de décéder, d'être présents à ce rituel-là. Là, c'était un lieu de rencontre qui correspondait à l'interconnaissance assez forte qu'il y avait dans les familles. Encore une fois, même si les tensions ou les conflits peuvent exister dans un village, il n'empêche qu'à ces moments-là, le père d'un tel est décédé, donc on se rend à la cérémonie des obsèques. À observer également certains rituels qui sont beaucoup plus marqués encore aujourd'hui, dans les campagnes, qu'en ville. J'en ai pris deux, des rituels civils et des rituels religieux. Le rituel religieux, pour l'exemple typique, c'est à la Toussaint, où les familles en région rurale participent beaucoup plus nettement qu'en ville. En ville, c'est devenu Halloween, mais à la campagne, pas tout à fait. Il y a ce temps de la cérémonie religieuse et le temps du passage au cimetière, tout simplement parce que les tombes familiales sont présentes. C'est un lieu de mémoire, bien sûr, et c'est un lieu où on relive sa propre inscription dans l'histoire locale. Un mot aussi sur le 11 novembre. Alors, un rituel civil. Encore beaucoup de place dans les campagnes. Alors, comment on peut l'expliquer ? D'abord, se souvenir que les monuments aux morts sont marqués dans les campagnes par un nombre de personnes, si on le compare à la population du village, qui est très, très élevé. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir que, notamment pendant la Première Guerre mondiale, là où il y a eu le plus de morts, tout au moins dans notre pays, les poilus, c'était des paysans. Les paysans, on avait besoin des ouvriers qui avaient une compétence technique dans les usines d'armement. Et donc, la grande majorité, pas uniquement, enfin, la grande majorité des poilus, c'était des paysans. Et alors, on est tout à fait étonné, dans des villages qui, aujourd'hui, ont encore 200, 300, 400 habitants, de voir une liste de personnes décédées qui est longue comme le bras, incroyable. Et ça veut dire que chaque famille, en réalité, a qui est un grand-père, un grand-oncle, un arrière-grand-père, qui... Et ça donne lieu à la lecture des morts pour la France, comme on dit, à une présence qui est encore très marquée dans les campagnes. Je l'ai perçue un jour, alors que... Bon, je vous ai dit que je vivais une partie de l'année dans les Hautes-Alpes, dans un village qui n'est pas très grand, à peu près 250 habitants, et où le 11 novembre, alors que tous les estivants, les personnes qui ont des résidences secondaires, les touristes, bien sûr, ne sont plus là, ça date là, le 11 novembre. Et bon, je l'avais prolongé le séjour là-bas, et nous y étions, donc, à la cérémonie, au monument mort, et puis au pot d'amitié qui fait suite. Et pour nous, ça a été peut-être le meilleur moyen de nous insérer dans cette commune, alors qu'on n'y résidait pas depuis si longtemps que ça. Pourquoi ? Parce que, quelque part, on pouvait donner à penser que ce rituel propre à la commune, depuis si longtemps, quelqu'un qui venait de l'extérieur, quelque part, le faisait un peu sien. Et donc, pour nous, la manière de nous intégrer dans la commune est passée par là. Voilà. La place de ces rituels. On peut s'y nuire, et y aller encore, les formes de relations sociales, il y a les moments festifs, la fête du village, le loto des chasseurs, etc. Bon. Alors, je vous passe une photo qui va vous étonner, parce que vous allez dire, mais il n'y a personne sur cette photo, c'est un désert. Et oui, il n'y a personne. Il n'y a personne, et en même temps, les évolutions d'un certain nombre de régions rurales sont à regarder à travers la transformation économique des exploitations. Si on est où ? Dans le département de l'Aisne, et où les exploitations agricoles, qui, au plan économique, marchent plutôt bien, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles se sont agrandies, agrandies, agrandies. Alors, quand on s'agrandit, on étend son nombre d'hectares, mais du coup, le nombre d'agriculteurs, il diminue au prorata de cette augmentation, au prorata inverse. Et j'étais allé dans cette région-là auprès d'un groupe d'agriculteurs qui m'avait demandé « Est-ce qu'on pourrait réfléchir avec vous sur le devenir de nos communes, de ce petit coin de l'Aisne ? » parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde et puis, on aimerait bien que ça revive un peu notre coin. Alors, j'étais resté un moment, c'était des gens fort sympathiques, et au bout d'un moment, je me dis « Stop ! » Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez étendu la solitude de vos hectares, de vos exploitations immenses, la conséquence, c'est effectivement qu'il y a plus grand monde. Donc, ne cherchez pas la quadrature du cercle, ce n'est pas possible. Voilà, c'est un choix économique que vous avez fait, tout à fait compréhensible, mais vous ne pouvez pas avoir dans le même temps, dans ce type d'espace, dans ce type de paysage, une foule qui arrive, ce n'est pas possible. Voilà, pour bien ne pas regarder les choses avec candeur et naïveté sur les formes de la ruralité d'aujourd'hui. Passons à la diapositive suivante. Alors, maintenant, allons vers les sociabilités d'aujourd'hui. Elles ont évolué au fur et à mesure des mutations de la société contemporaine et des recompositions démographiques et sociales liées à l'avenue de nouveaux habitants. On l'a déjà dit, ce n'est pas la peine d'y insister. Alors, les sociabilités, attention, elles ont déjà commencé, déjà, au sein de la sphère villageoise elle-même ou du village avec les communes voisines. Et ça a commencé, ce qui est assez intéressant à observer, dans le monde agricole, dans la sphère agricole. C'est là que, pendant la période qu'on appelle les Trente Glorieuses de l'après-Seconde Guerre mondiale, on a vu les premiers signes se manifester. Alors, j'ai pris quelques exemples. Là aussi, on aurait pu en rajouter d'autres. Mais qui sont là très révélateurs de ce qui s'est passé. Alors, J.A.C., bon, peut-être que vous connaissez le sigle, ça veut dire Jeunesse Agricole Chrétienne, Jeunesse Agricole Catholique, je ne me souviens pas, mais ça n'a pas d'importance. C'est un mouvement qui a connu une grande audience dans les campagnes. Et comme son nom l'indique, c'était des jeunes qui y participaient. Et des jeunes qui avaient envie de changer les pratiques qu'on connaissait dans les exploitations agricoles. Bon, ça ruait un peu dans les brancards à cette époque-là. Ça commençait tout au moins. Et ce mouvement de la JSC, il a donné lieu à une branche masculine, mais également à la JSCF pour les filles. Et les deux réunis, ça donnait une sorte, on peut presque dire, d'idéologie du progrès. Les jeunes qui avaient envie, bon, pas de réinventer le monde comme on pourrait le faire aujourd'hui, mais tout au moins de le faire sacrément bouger. Alors, c'était le cas pour le machinisme agricole, il fallait s'outiller. C'était le cas pour la conduite des cultures ou mettre tous ses œufs dans le même panier. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Il fallait mieux avoir un petit peu plus de spécialisation. Bon, tout ça, ça a beaucoup marqué. Ça a d'autant plus marqué que par la JSC, dans les années qui suivirent, c'est par là que sont passés beaucoup, beaucoup de responsables professionnels agricoles. Le deuxième cycle, c'est le GDA. GDA, ça veut dire Groupement de Développement Agricole. Alors là, ça, c'est pas à l'échelle du village, c'est généralement à l'échelle à peu près d'un canton, plusieurs communes. C'est une structure associative, c'est une forme juridique, c'est une forme juridique, et ça réunit à peu près une centaine de personnes, ce Grouvement de Développement Agricole. Un Grouvement qui est appuyé par un technicien, donc qui est sur le terrain, détaché par la Chambre d'Agriculture. Et les GDA ont été, là aussi, des lieux d'innovation assez remarquables. Souvent, c'était les mêmes personnes qui étaient à la JSC et au GDA. Or, ces GDA, ils ont finalement, par les réunions sur le terrain, au bout du champ, comme on disait, favorisé deux formes de partage. Le premier, c'est pas le moindre, c'est entre agriculteurs. Tiens, t'as fait ça, pourquoi ? Et qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire autrement dit, un partage de l'expérience. Et puis, un deuxième mode d'échange, c'était avec le technicien, qui lui arrivait avec son savoir technique, son bagage d'enseignement, etc. Et qui, tout en intégrant ce que les agriculteurs avaient dit, participait à peut-être améliorer les connaissances techniques, comment mieux gérer le parcellaire, etc. Sans oublier qu'après, au-delà des questions techniques, on s'est intéressé dans les GDA aux questions de gestion des exploitations, notamment grâce aux femmes. Les CUMA, je les ai déjà cités, c'est une petite structure locale, souvent pas plus de 2-3 communes, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, on fait ça en commun. Plutôt que de s'acheter, ça coûte très cher le matériel, des choses chacun pour soi, on achetait certains matériels dont on n'a pas besoin tous les jours de l'année, ensemble, et selon un calendrier, on se répartissait l'utilisation de ces matériels. Donc, ça a un côté utilitariste, c'est clair, mais pas seulement. Pas seulement. C'est-à-dire, de temps en temps, les adhérents de la CUMA, ils transformaient leur petit outil qui les aidaient à travailler en véritable lieu d'échange de pratiques. Tiens, pourquoi tu as labouré plus profond ? On dit qu'il faut labourer moins profond aujourd'hui, comment tu as fait ça ? Est-ce que tu as eu une semelle de labour ? Voilà, etc. Tout ça, c'est la manière de passer, finalement, de formes et de pratiques qui étaient assez individualistes sur les exploitations à des formes qui le demeurent un peu, mais qui sont plus avec l'apport lié à l'échange. C'est très intéressant, ça, à observer. Le syndicalisme, en particulier, le syndicalisme jeune, le CDJA, qui ont pas mal fait bouger. Alors, CDJA, c'est le centre départemental des jeunes agriculteurs qui avaient des structures cantonales, les CJA, les centres cantonaux de jeunes agriculteurs. Pointé, d'ailleurs, parce qu'on parle souvent du syndicalisme dominant, c'est vrai qu'il est pas mal dans les élections, un FDSEA, un CDJA, mais que par les GDA, la JAC, les CUMA, puis aussi les CIVAM que je n'ai pas cités, qui sont d'autres formes de groupes intéressants qui ont pas mal poussé pour le bio et tout ça, d'autres formes syndicales ont été promues. Par exemple, la Confédération Paysanne, pour prendre un exemple, qui dans les chiquis syndicales, si on peut prendre cette comparaison, se situe un peu plus à gauche, on va dire. Alors, une fois qu'on a vu que ça avait déjà pas mal bougé dans la sphère agricole, regardons dans les sociabilités d'aujourd'hui, eh bien, ce qui se passe. Et puis, je suis en train de me rendre compte que je parle un petit peu trop vite. Alors, le premier lieu de rencontre entre habitants et tous les habitants, c'est l'école. C'est l'école. Alors, l'école primaire, l'école souvent maternelle, pas toujours. Alors, vous allez dire, des écoles primaires, il n'y en a pas forcément partout dans les petits villages. Oui, bien sûr, c'est l'école. Ceci étant, il y a eu pas mal de regroupements pédagogiques qui ont permis de conserver quand même un tissu de présence scolaire assez intéressant. Alors, pourquoi on cite l'école ? C'est une évidence. C'est que presque au quotidien, oui, on peut dire au quotidien, c'est un lieu de sociabilité. Il suffit d'observer une sortie d'école à 16h30, 17h, selon le calendrier et les horaires, et pour voir ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, c'est les présences des parents qui viennent chercher. Que ce soit celui qui peut se rendre disponible si son travail est déjà terminé, que ce soit la mère ou le père, la grand-mère, le grand-père. Et donc là, quand vous voyez cinq ou dix minutes avant et puis assez souvent cinq ou dix minutes après, ça tchatche encore pas mal sur ces entrées ou ces sorties d'école. Plus à la sortie qu'en entrée d'ailleurs. Alors ça, ça a été bien observé par le professeur Jean à Poitiers qui a beaucoup regardé ce domaine-là. Et en allant plus loin, qu'est-ce que l'on peut en dire sur cette école ? Eh bien, c'est que l'école génère en complément d'autres relations. Alors des relations entre parents d'élèves, parce qu'il faut un conseil au sein de l'école. Donc il y a des élections, les gens se disent « Tiens, t'es candidat, t'es pas candidat, etc. » Il y a les relations avec les enseignants, il y a les transports à organiser, il y a les relations avec la mairie et c'est un domaine sensible pour les communes. M. le maire ou Mme la maire, ils savent très bien que conserver l'école, c'est important pour le devenir de la commune. Il y a aussi la fête de l'école. Donc vous voyez que là, on a une sociabilité qui existait certes à Naguère, mais pas de la même manière. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus dense en termes de tissu social. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les activités associatives. Alors il y en a certaines, on renoue avec le paragraphe précédent, qui sont proches de la vie de l'école. On peut parler, le sigle est un peu barbare, c'est LSH. C'est LSH, c'est le centre de loisirs sans hébergement. Ce qu'on pouvait appeler Naguère, en gros, les centres aérés ou les patronages. C'est une initiative qui existe plutôt à l'échelle intercommunale. Intercommunale, parce qu'il faut qu'il y ait quand même suffisamment de gabins pour que ça fonctionne. Il faut avoir un tout petit peu de personnel quand même. Bon, et ça marche plutôt pas mal depuis quelque temps en zone rurale, grâce à l'appui notamment des structures qui aident à monter les projets et à les cofinancer, que sont les caisses d'allocations familiales, pour l'essentiel, un peu les mutualités sociales et l'agricole également. Il y a d'autres activités qui passent par la voie associative, pas toujours très formalisée, mais un peu d'activités sportives, encore que ça se passe souvent à des échelles un peu plus larges, mais enfin, il y a des choses pas mal. Dans le domaine culturel, on peut pointer les écoles de musique. Et puis, plus, enfin non, à la fois adultes et enfants, les chorales. il y a un certain nombre de régions où ce sont véritablement des lieux de rencontre, des lieux de sociabilité qui sont qui sont bon, importants, ça, il n'y a aucun doute. Regardez dans nos régions la place de, alors c'est plus pour les personnes un petit peu plus âgées, mais la place de la Estéiade pour la Bigorre, en matière de champ. l'activité encore qui lie les personnes, alors c'est variable selon les régions, parce que là, il faut regarder de près un petit peu l'évolution de la sociologie religieuse, mais dans l'Ouest, par exemple, dans le centre en Alsace, là où la pratique religieuse demeure assez notable, il y a une animation locale qui est encore assez vivante. organisée peu ou prou dans les cadres, par exemple, paroissiaux. Alors, voyons par l'image quelques exemples de cette, bon, vous voyez que la fête du village, c'est quelque chose qui a été présente depuis bien longtemps. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent. avant, c'était avec l'accordéoniste du coin, maintenant, c'est avec une belle sonneau, mais bon, c'est un lieu festif, un lieu de retrouvaille. Également, à noter, alors ça, c'est très typique des sociabilités d'aujourd'hui, c'est l'organisation, par les habitants d'un ou plusieurs villages, de manifestations culturelles. Et ça, les zones rurales ne sont pas pauvres. Attention, il n'y a pas que le festival d'Avignon, vous avez des villages, on avait cité l'exemple emblématique de la Martiaque, mais dans le petit village où je demeure des parties de l'année dans les Hautes-Alpes, voilà, on a un concert de blues qui a lieu depuis plusieurs années, avec des noms qui sont bien considérés du côté des professionnels de ce type de musique et qui attire un assez grand nombre de personnes. Alors, ce fait un peu de manière artisanale, là, on est dans la cour de l'école, mais avec quand même une grande qualité de sonos et tout ce qui fait la qualité d'un concert. Voilà quelques exemples, au fond, de ces évolutions de sociabilité. Alors, pour cette dernière, ça, c'est l'exemple typique où les participants à l'organisation de ces manifestations, on y trouve aussi bien des habitants de Souches que des nouveaux habitants parce qu'ils se disent tiens, pourquoi pas, au-delà de la fête locale, on peut faire des trucs sympas ensemble. Bon, donc, voilà, on vient de voir, bon, il y aurait bien d'autres choses à dire sur toutes les formes, les lieux, de sociabilité qui ont bougé, c'est clair, on pourrait peut-être aussi regarder quelque chose qui est assez intéressant, me semble-t-il, autour du concept d'appartenance. L'appartenance, c'est-à-dire, d'une manière simple mais juste de le dire, je suis de quelque part, je suis d'un lieu, je suis de tournaille, je suis de pouillestruc, etc. voilà. Alors, cette appartenance, on va la creuser un peu pour voir qu'est-ce qui se joue là-dedans et en particulier de regarder les formes d'appartenance au lieu dans le monde rural actuel. et on va voir que ça bouge entre deux pôles, le pôle de l'attachement et le pôle de la distanciation. Alors, attention tout de suite, ces deux pôles ne sont pas irréductibles l'un à l'autre. je peux être à la fois attaché à ce lieu, par exemple, j'ai choisi d'y habiter et en même temps avoir une certaine distance parce que j'ai beaucoup de pratiques sociales qui se passent à l'extérieur. bon, alors, il n'y a pas lieu de revenir sur Mindras, la fin des paysans, on l'a dit, l'attachement, il était fort dans les générations qui ont précédé puisque, au fond, l'appartenance, c'est parce qu'on s'inscrivait dans la succession des générations dans un même lieu. Donc, on était avec les mêmes racines, les mêmes racines familiales, sociales et spatiales. Mais, cette question de l'appartenance, elle a bougé avec l'arrivée de nouvelles personnes et qui avaient quel désir. je ne l'avais pas cité quand on avait regardé pourquoi un certain nombre d'urbains sont attirés par les campagnes. c'était un oubli regrettable, mais il ne faut pas oublier qu'une raison majeure, c'est acquérir une maison à moindre coût par rapport au prix du logement dans les grandes agglomérations notamment. Il y avait l'idée de changer de vie, oui, oui, ça c'est clair. À défaut, comme en 68, de pouvoir changer la vie qui était un peu une utopie. Bon, mais ce qui peut-être est à regarder d'un peu plus près, c'est le troisième petit alinéa de vivre, alors attention, pas pour toutes les personnes, il y a des personnes qui arrivent dans le monde rural et qui tiennent à garder beaucoup, beaucoup de distance et pas forcément de s'intégrer dans cette commune qui est finalement pour elles plus un paysage qu'un lieu de relation sociale. Pour pas mal d'entre elles, c'est de vivre des relations de proximité et avec cette caractéristique, c'est-à-dire chercher à s'éloigner d'un certain anonymat urbain. Vous allez me dire que c'est un peu cliché, à la vie, il n'y a pas que de l'anonymat, c'est vrai, oui, mais c'est souvent la perception que l'on trouve quand on fait un certain nombre d'enquêtes de terrain. Alors, enquêtes de terrain, c'est notamment un certain nombre d'enseignants-chercheurs, on travaillait là-dessus, je pense à Yannick Saint-Cébé, elle fait partie de la Grosup de Dijon et elle a pas mal étudié en prenant des exemples dans la Drôme et en Bourgogne, je crois, et ce qu'elle présente, moi j'ai retrouvé à peu près la même chose dans d'autres lieux. Alors, les formes d'appartenance dans le milieu rural actuel, ces formes d'appartenance, elles sont plurielles. Ce qui n'était pas le cas de la guerre. Alors, quand on parle d'appartenance, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est simple, au fond, l'appartenance, c'est le sentiment d'être, on pourrait dire, dans un lieu que je fais mien. Ça se manifeste par les manières dont je m'inscris, dont les personnes sont inscrites dans un lieu. Si je vais à chaque fois au marché hebdomadaire du village le samedi matin, c'est une manière pour moi de m'inscrire dans ce lieu. Et ce lieu, à ce moment-là, je vais un peu considérer qu'il est mien, qu'il m'appartient. Et par l'appartenance, c'est comment ces personnes tissent et entretiennent leurs relations sociales. Et en particulier, les nouveaux habitants qui, effectivement, quand ils arrivent à un certain déficit de relations sociales informelles, parce qu'ils ne connaissent pas encore grand monde, ils vont les compenser assez largement par un investissement dans la vie de l'école, dans la vie associative, etc. Alors, un point que vous verrez peut-être quelquefois dans des articles, parfois, on parle aujourd'hui de multi-appartenance. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? C'est simple, je vais prendre un exemple. Quand j'habitais un village à mi-chemin entre Tarbes et Bannière-de-Bigorre, un Bernac de Bas, eh bien, un multi-appartenance, c'était le fait que pendant 40 ans, j'ai vécu dans ce village, je m'y suis pas mal investi, je l'aimais beaucoup. Bon. Mais ce n'était pas le seul. C'est-à-dire, mon lieu d'appartenance professionnelle, c'était d'abord la compagnie des côtes de Gascogne et puis ensuite l'université de Pau pendant plus de 20 ans. mon lieu d'appartenance professionnelle, il se situait à Pau et en Béarnes puisque je faisais beaucoup de travail au terrain. mon lieu d'appartenance à un réseau d'amitié amicale, il était à Tarbes mais dans beaucoup d'autres endroits. J'avais la chance d'avoir un réseau assez étoffé. Mon réseau de Chalandine, c'est-à-dire de pratiques commerciales, il pouvait se situer pas mal à Tarbes où on trouvait un certain nombre de commerces, de la grande distribution et puis beaucoup de services. Donc, j'étais assez typiquement dans des formes de multi-appartenance. Ceci étant, on ne gardera pas ou qu'assez peu ce terme-là. Pourquoi ? Parce qu'il pose un tout petit peu question et on va le voir plus tard. La multi-appartenance, elle n'est pas ouverte à tous. Je n'insiste pas là tout de suite, on le verra un peu plus tard. Alors, regardons les deux éléments peut-être qu'on a évoqués dans les formes d'appartenance. L'attachement. L'attachement, c'est-à-dire au fond ce lieu, comme le verbe l'indique, je m'y attache, je le fais bien, même si, encore une fois, j'y arrive, j'y vis depuis pas très longtemps. Alors, excusez-moi, il y a une faute, sécurité, répétez deux fois. Donc, des besoins de sécurité, oui, parce que je m'y trouve bien, je connais les voisins, bon, je sais que l'arrivée est assez sûre, qu'il n'y a pas trop de risque de circulation, que sais-je. voilà. Besoin d'affiliation, c'est-à-dire, je m'inscris dans quelque chose qui a existé depuis très longtemps, c'est le cas de pas mal de familles de souche, mais d'affiliation aussi pour de nouveaux habitants qui ont envie de se dire, oui, mais là, maintenant, je me fais pas mal de copains, d'amis, et vraiment, je suis dans une situation presque d'affiliation dans ce lieu que j'aime. et à la place de besoins de sécurité, donc c'était le besoin d'interconnaissance et de sociabilité. La distanciation. Alors, la distanciation, quels seraient les items qui pourraient caractériser ce terme-là ? C'est la place importante d'un certain nombre de valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de projet personnel, les valeurs d'épanouissement, comme on dit, tout d'un certain nombre de critères, de valeurs qui me laissent dans une situation où l'alternative est possible. C'est-à-dire, je peux, bien sûr, être attaché pendant un temps assez long à ce lieu, mais il n'empêche qu'à partir du moment où les valeurs qui comptent pour moi, celles de liberté, de créer un nouveau projet, de m'épanouir personnellement, familialement, ne sont plus réunis, je vais éventuellement tout à fait bouger. Alors, on va entrer dans une typologie qui comprend quatre éléments et on s'en tiendra là pour aujourd'hui. La première catégorie, c'est de voir l'attachement au lieu comme un destin social. Et le mot « force » est le mot « destin ». Destin, c'est-à-dire où je n'ai pas ou peu prise sur ce présent et ce futur. Bon, qu'est-ce qu'a été la vie de ces personnes ? Elle a été marquée par la proximité, par le temps long, les générations précédentes, l'interconnaissance villageoise, etc. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est pas mal marqué par la mobilité. Si on faisait un test parmi les centaines et centaines d'adhérents de l'UTL pour savoir ceux qui sont réellement tarbés ou des environs ou ceux qui ont bougé à plusieurs fois dans leur vie, vous voyez bien que nos sociétés sont des sociétés très marquées par la mobilité. Mais le point, c'est pour ça que j'ai pris cette première catégorie de la typologie en tête, certaines catégories entrent pas ou peu dans cette mobilité. C'est le cas des personnes âgées ou alors la mobilité, c'est une mobilité qui est pas très porteuse d'avenir. Ça va être l'EHPAD, maison de retraite. C'est également la difficulté de mobilité, le lot des classes populaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a une usine du côté de la souterraine dans la Haute-Vienne je crois qui fermait et les habitants ouvriers des villages voisins disaient « Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Notre maison n'a pas beaucoup de valeur, on n'arriverait pas à la vendre, qu'est-ce qu'on va faire ? » Et puis nous, partir à 300 ou 400 km, on n'a jamais fait ça, on ne peut pas, on ne sait pas. ce n'est pas complètement un enfermement, mais c'est quand même l'ailleurs difficile à atteindre. Cet ailleurs, il est guère possible. Alors, parler d'assignation résidence, vous allez trouver qu'il y a un peu d'exagération, mais un peu quand même. Voyons maintenant la deuxième catégorie, alors qui est très nettement différente de la première. C'est cette inscription dans un territoire rural, dans des campagnes, c'est un ancrage par choix. J'ai fait ce choix. où nous avons fait familialement ce choix. C'est le cas de pas mal de nouveaux habitants, bien sûr. Mais, je peux partir. Vous voyez les termes qui sont à la ligne en dessous, je crois qu'ils caractérisent bien ce deuxième groupe de la typologie, des personnes qui apprécient un lieu, mais l'expérience de l'ailleurs leur reste ouverte. Même si, encore une fois, ce n'est pas le choix qu'ils feront nécessairement. Alors, attention, parce qu'il y aurait un regard sur ce deuxième groupe de la typologie en se disant « Oui, mais c'est des nomades, ils vont, ils viennent, ils repartent, etc. » non, 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 c'est pas exact. Ces personnes qui ont fait cet ancrage par choix, ils s'investissent souvent, très souvent même, localement, et ça peut être de manière très dense. Alors, quand on regarde les catégories sociales, on voit que c'est vrai que dans ce groupe-là, quand on fait des enquêtes, il y a pas mal, pas mal de CSP+, aussi de professions intermédiaires. Mais, autrement dit, les personnes qui ont déjà accumulé des expériences géographiques, professionnelles, autres, et puis les personnes qui ont un capital culturel qui leur donnent, on va dire, quand même, un petit peu de facilité ou d'aisance dans la mobilité. Alors, c'est chez eux que l'on trouve ces formes plurielles d'appartenance, comme on a parlé de multi-appartenance. Troisième groupe de la typologie, l'ici et l'ailleurs. Alors, ce troisième sous-ensemble, troisième ensemble de la typologie, il est assez proche de celui que l'on vient de voir, mais il est quand même néanmoins un peu différent. Alors, l'ici qui caractérise ce groupe, c'est que on a déjà une identité familiale, souvent assez longue correspondant à ce lieu, c'est-à-dire mes grands-parents ont vécu là, mes arrière-grands-parents aussi, etc. Alors ça, c'est très dense, c'est très présent. Il y a cet ici, mais il y a aussi cet ailleurs. L'ailleurs, c'est ce qui est, autrement dit, porteur de l'identité sociale et professionnel. Quand j'avais pris des exemples en matière démographique et citant ces retours au pays, entre guillemets, pour les jeunes retraités, par exemple, c'est typique des Bretons, des Auvergnats et même d'autres régions, on a souvent conservé la maison familiale comme ancrage, et on a passé pas mal de temps dans l'ailleurs. Alors ce qui caractérise ce groupe, c'est que même s'il vous semble assez proche du groupe de deux, ce n'est pas nécessairement la grande harmonie entre les deux sous-groupes. Pourquoi ? Parce que les personnes qui correspondent à cette typologie, ils ont assez souvent une vision conservatrice des lieux. qui est ma maison, elle date d'il y a 100 ans, 150 ans, le village, dans mon enfance, j'ai connu comme ça et puis il ne faudrait pas que ça bouge. Et en cela, il y a des tensions avec les personnes du groupe de deux. Pourquoi ? Parce qu'elles génèrent du développement local, de la modernisation des lieux, de la création d'équipements, des changements de pratiques. Et bon, donc on n'est pas dans le même cas de figure. ces personnes, bien sûr, elles ont fait un aller-retour, quelquefois plusieurs, entre villes et campagnes, selon les cycles de vie. Dans des lieux du sud-ouest, faire sur cette thématique-là des enquêtes à des étudiants de master, et ils avaient été frappés par le fait que ces personnes voulant conserver l'aspect du village tel qu'ils l'avaient connu et aimé, ce qui est compréhensible, ils s'abritaient pour défendre ça en disant « Ah oui, mais c'est l'identité locale, il ne faut pas la changer. » et alors je leur ai demandé de creuser pour voir ce que les gens m'étaient un peu sous l'identité locale. La réalité de l'identité est quelque chose qui bouge en permanence, qui se recompose en permanence, mais pour eux, c'était l'identité d'avant. Et donc, il ne s'agissait pas. Alors, ça pouvait prendre des formes assez nuancées en disant « Ah mais c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre identité. » Ce qu'ils ne disaient jamais mais qu'ils transparaissaient en filigrane, ils ne disaient pas qui ils ne souhaitaient pas voir venir. Dans cette catégorie-là, il y a un quasi-homonyme, Éric Morin, qui a travaillé sur l'entre-soi. Bon, ça correspondrait assez bien. Notre ruralité à nous, une ruralité un peu de l'entre-soi. C'est souvent lié aussi à la question de revenus, bien sûr. Mais vous avez un certain nombre d'endroits, peut-être quand on abordera la question de savoir si les campagnes sont riches ou pauvres aujourd'hui, on s'apercevra qu'elles sont très diverses et qu'il y a aujourd'hui des campagnes un peu de l'entre-soi qui sont souvent des campagnes où les revenus ne sont pas les plus bas de la nation. Voilà, pour le troisième groupe et puis on va regarder le dernier. Alors, ce dernier groupe, ce sont des personnes qui vivent sur l'enregistre du présent permanent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de se projeter, ce n'est pas ça, mais ce qui compte, c'est l'aujourd'hui. et aujourd'hui, je vis dans un lieu qui est pour moi une occasion ou un support pour tisser des liens. Donc, ils s'inscrivent dans la campagne d'aujourd'hui. Mais la différence, c'est que ces liens qu'ils vont tisser vont être pour eux des points d'appui pour les revaloriser dans de nouveaux lieux. Voilà, c'est des personnes qui appartiennent plutôt à une communauté d'activité ou de style de vie et qu'éventuellement quittera. Alors, dans cette dernière catégorie, on trouve des profils très, très différents. vous avez parfois les saisonniers qui, effectivement, passent, puis ils s'en voyent à hier. Vous avez les intérimaires. Alors, je vais regarder ça puisque vous savez que je m'intéresse aux Alpes, dans les stations de ski et où vous avez, notamment dans une génération assez jeune, un 30 ans, pas mal d'emplois qui sont pour la saison hivernale, parfois un peu estivale aussi, mais surtout hivernale, et qui aiment bien qu'il faut qu'ils reviennent d'une année sur l'autre dans la station où ils ont du boulot, en clair. Mais, pour eux, l'important, c'est le présent. Est-ce que j'ai un boulot ? Est-ce que j'ai de quoi vivre ? Est-ce que j'ai un salaire à la fin du mois ? Etc. Bon, donc ça, c'est... Ils vivent un présent permanent et puis si je bouge, je bouge. Si j'ai une opportunité ailleurs, un meilleur salaire, je vais voir ailleurs. Donc, ils sont souvent dans des formes de colloques, des choses comme ça. Mais attention, il n'y a pas que ce type de profil professionnel. Vous avez aussi des profils à très haute technicité et qui, eux, dans le monde contemporain, sur le registre de la grande mobilité. Grande mobilité, alors vous pouvez l'avoir dans des secteurs comme l'informatique où on peut pas mal travailler à distance. Vous l'avez dans... Même chez un certain nombre d'ingénieurs, etc. Et là, le rapport au lieu est un rapport stratégique. C'est un rapport qui me convient bien dans mon présent. Dans mon présent. C'est à observer, d'ailleurs, que phénomène qui n'est pas toujours très connu, c'est qu'aujourd'hui, avec les difficultés d'emploi, beaucoup de personnes, et à juste titre, souhaitent une chose, c'est avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée, qui donne une visibilité, une sécurité meilleure. Mais pas tout le monde, pas tout le monde. Vous avez en particulier dans les 25, 35 ans qui n'ont pas encore forcément charge de famille, qu'un souhait, c'est d'être en CDD, tout simplement, parce qu'au bout, de 6 mois, 9 mois, je vais aller voir ailleurs. Donc, les lieux sont substituables. Voilà, un petit peu autour de ce que je voulais développer avec vous, un peu sur cette typologie et ces questions autour de l'appartenance. Vous voyez qu'au fond, il n'y a pas une seule manière d'appartenir à un lieu. C'est ça qui est nouveau. Et alors, vous allez me dire, c'est bien gentil de faire une typologie, mais concrètement, on en fait quoi ? Alors, on en fait quoi ? Eh bien, il y a deux points qui peuvent être à regarder de près. Le premier point, c'est de dire, c'est la question dans les villages, dans les campagnes, du vivre ensemble. Si je souhaite d'être habitant d'un village, il faut bien que je perçoive que je n'y trouve pas que mes semblables. J'y trouve des personnes différentes, mais avec qui on peut tisser un vivre ensemble. Ce n'est pas pareil. La deuxième chose, qui est très frappante, alors ça aussi, ça a été bien étudié, c'est de voir qu'au fond, toutes ces différences qu'on voit bien dans la typologie, ça fait des ressources, des ressources variées pour le développement du territoire. Pour le développement du territoire, il y a un brassage d'idées, un brassage d'expériences qui est riche. Plutôt que de rester sur des thèmes généraux, je vais vous le dire avec un exemple concrètement. J'ai été de mandat président de la Caisse d'allocations familiales et puis, plusieurs années, également à la Caisse nationale, administrateur de cette branche de la sécurité sociale. J'ai été très frappé en termes de développement social local de l'importance que revêt la présence d'une crèche. Vous allez me dire ce que ça vient faire là. C'est très intéressant de le noter. La crèche, elle était perçue jusqu'à il n'y a pas si longtemps comme un équipement de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez des formes alors quelquefois adaptées, des mini-crèches, même des crèches à l'échelle intercommunale parce qu'une commune n'aurait pas assez d'enfants et ce qui est intéressant à noter, c'est ce que ça apporte. Ça apporte, bien sûr, de nouvelles pratiques sociales. Ça apporte un service très concret aux parents qui veulent voir s'établir une compatibilité vie professionnelle, vie familiale sans qu'il y ait nécessairement une grand-mère dans le coin pour s'occuper du jeune enfant. Et puis, pour les entreprises locales, une petite PME qui est là, elle aussi, elle est bigorement intéressée par le fait que les collaborateurs de l'entreprise puissent assurer la compatibilité vie professionnelle et familiale. Et du côté des communes, là, il y a eu une évolution très nette, et j'en finis par là, qui est le fait suivant, c'est-à-dire, pendant un temps, les communes, les premiers moments en ont parlé de ça, vous voyez ça comme un coût en disant, les finances de la commune, ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte cher, une crèche, elles ne vont pas supporter ça. Même si les parents participent un peu, ce n'est pas possible. Et puis, d'autres qui ont regardé les choses autrement, qui se sont dit, mais au fond, la crèche, c'est un investissement local. Et elles avaient bien raison. Pourquoi ? Eh bien, parce que la commune, y gagne en termes d'attractivité. D'abord, première attractivité pour les familles. Une famille qui a des jeunes enfants et qui se dit, tiens, moi, j'habiterais bien dans ce village-là, s'ils voient qu'il y a ce type d'équipement, elle va rechercher d'autant plus à s'y installer, c'est une évidence. La seconde, c'est pour les entreprises du tissu local, l'intérêt, la compatibilité vie professionnelle, vie familiale, mais plus globalement, les communes, elles ont vu quoi ? Elles ont vu qu'aujourd'hui, on est dans une période de concurrence entre territoires. Et dans cette concurrence entre territoires, est-ce que je peux jouer une carte qui est intéressante, comme de dire, eh bien, regardez, chez nous, on est capable de maintenir la maternelle, l'école, mais comme il y a de nouveaux habitants, on a même une crèche en collaboration avec les deux, trois communes voisines, etc. Donc, vous voyez, à travers cet exemple que j'ai pris, comment on peut discerner les changements sociaux qui s'opèrent aujourd'hui dans les campagnes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada